Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux te différencier sur LinkedIn avec notamment la personnalisation de ton profil sur l'aspect visuel. Donc, ça va être sur tout ce qui est typographie, etc. Je vais te montrer deux sites que moi j'utilise, qui sont 100% gratuits et qui prennent 30 secondes à prendre en main. Je te montre tout ça tout de suite. Quel est l'intérêt de personnaliser ton profil ? Déjà, ça va te permettre de différencier, comme je viens de te le dire, sur l'aspect visuel. Ça va ensuite te permettre de montrer aux personnes que ton profil LinkedIn, c'est important pour toi et que tu as compris que c'était important d'être sur les réseaux sociaux pro en 2020. Et ça ne va être que des signaux positifs. Finalement, ça va montrer que tu soignes les choses et que tu es consciencieux sur tout ce que tu fais et notamment sur ta partie LinkedIn. Donc, c'est des signaux positifs. Encore une fois, c'est le message qu'il faut comprendre. Le premier site que j'utilise, c'est Get Emoji. Peut-être que tu le connais déjà. Le but, alors attention, quand tu mets des emojis, ce n'est pas que ton profil, ça ressemble à Disneyland. Ce n'est pas que ça ressemble à rien. Il faut qu'il y ait une vraie cohérence. Mais tu peux en utiliser. Utiliser des puces au lieu de mettre des tirées lorsque tu énumères tes différentes expériences. Tu peux très bien mettre des choses comme « Je vais te montrer maintenant ». Des choses comme ça, tu vois. Là, comment tu fais ? Tu maintiens le clic gauche. Évidemment, tu sélectionnes tout simplement ce que tu veux. Tu fais clic droit, copier. Et tu vas là où tu veux le coller. Et tu fais coller. Rien de compliqué. Et donc, tu prends ce que tu veux. Tu peux mettre ça, par exemple, si tu es en recherche de quelque chose pour dire « S'il vous plaît, je suis là ». Tu peux mettre ça aussi. Il y a un autre truc que j'aime bien qui attire assez l'œil. Je ne sais plus où c'est, c'est les planètes. Tu vois, par exemple. Si tu es mobile au niveau national dans ta première phrase, dans ton titre LinkedIn, tu peux ajouter un logo Planète. Tu vois, par exemple. Je peux te montrer un exemple tout de suite. Tu retournes sur ton LinkedIn. Ici, on va aller tout en haut. On va faire « Modifier ». Donc là, je l'ai copié. Et par exemple, si je veux rajouter la Planète ici, « Boom », « Ctrl-C ». Et directement, je l'ai. Ce n'est pas ça qui va faire vraiment que tu vas faire la différence et que tu vas passer devant tout le monde. On est bien d'accord. Mais mine de rien, c'est des petites choses comme ça qui font que tu fais peut-être plus attention que les autres à LinkedIn. Et donc, ça va mettre en valeur des signaux très positifs de ta personne, de ton comportement au recruteur. Donc ça, c'est le premier outil. « Get Emoji ». Je pense que je vais te mettre de toute façon le lien des sites, etc. dans la description. Donc, ne te fais pas de souci avec ça. Ce sera juste en dessous des liens pour rejoindre mes mails privés. Je t'en parlerai à la fin de la vidéo si ce n'est pas fait. Et le deuxième site que j'utilise, c'est « Lingojam ». Donc, pareil, je vais te mettre le lien. Tu l'as ici. Je vais te mettre le lien. C'est pour mettre des URL, enfin des URL, pour mettre du texte personnalisé. Donc, « Lingojam », c'est pour mettre du texte personnalisé dans des polices différentes. Je te montre tout de suite concrètement ce que ça donne. Tu retournes sur ton profil LinkedIn une fois que c'est ouvert et tu prends, voilà, tu vas sélectionner ça par exemple. Voilà. Pour toi, évidemment, pour ton profil. Et tu vas sur Lingojam et ici, tu fais, hop. Et en fait, ça te met plein de polices différentes, tu vois. Il y a tout et n'importe quoi, mais il y en a qui ne sont pas trop mal, tu vois, comme celle-là par exemple. Celle-là, elle n'est pas trop mal. Là, il faut faire attention. Les A accents, dès qu'il y a des caractères un peu spéciaux, ça ne les prend pas en compte. Ça laisse la lettre normale en fait. Mais voilà, il y a tout. Il y a vraiment de tout. Tu tapes ce que tu veux, même des chiffres, etc. Et tu peux mettre ça sur LinkedIn. Par exemple, je prends un exemple tout con, mais tu mets, je ne sais pas, celui-là. Hop. Tac. J'ai encore des choses à te dire par rapport à ça juste après. Donc, je te montre rapidement. Boum, tu vois. Et hop, tu as ces caractères-là. Voilà, justement, dans ce que j'avais à te dire, attention, deux choses sur LingoJump. Super attention à deux choses. Écoute bien. La première chose, c'est que le texte que tu copies, là comme ce que j'ai copié là, imaginons que dans « Je t'aide à trouver ton alternance stage emploi », il y ait, je ne sais pas, à vue d'œil, il doit avoir à peu près 50 caractères, quelque chose comme ça. Le même texte avec une écriture autre que celle de LinkedIn, tu ne vas pas avoir 50 caractères, tu vas en avoir 80. LinkedIn va considérer que c'est plus lourd vu que ce n'est pas sa police. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu prends tout ça, tout ce que tu vois ici, là, et tu le mets sur LingoJump et que tu veux le recopier-coller dans ton titre, il y a des chances que ça ne passe pas. Parce que, encore une fois, LinkedIn considère que ça prend plus de place que sa police à lui. Donc, fais attention à ça. Deuxième chose, super important, je n'ai pas la certitude à 100% de ce que je vais te dire, mais il y a de grandes chances que ce soit vrai. C'est le fait que lorsque tu utilises une autre police que celle de LinkedIn sur LinkedIn, c'est que LinkedIn ne la prenne pas en compte. Je m'explique. Si je marque « Je t'aide à trouver ton alternance stage-emploi avec une police spéciale de LingoJump sur mon profil », toi, si tu viens sur mon profil, tu vas l'avoir. Tu vas voir que c'est marqué en gras, en italique, en tout ce que tu veux. Par contre, si je vais ici et que je tape « Je t'aide à trouver » et c'est la même chose qu'en dessous, je ne vais pas me trouver. LinkedIn ne va pas me référencer parce qu'en fait, vu que tu n'as pas écrit avec leur propre police, ils ne vont pas reconnaître en fait l'écriture. Ils vont considérer que c'est un code barre, que c'est une ligne. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, les informations que tu fais apparaître en fait dans une police d'écriture particulière, il faut que ce soit comme je l'ai fait en dessous en fait, que ce soit « Voilà, pourquoi pas toi ? » Les gens ne vont pas taper « Pourquoi pas toi ? » dans la barre de recherche. Ça peut être, là je ne l'ai pas mis, mais ça peut être ton site internet, ça peut être ton mail professionnel, ça peut être des chiffres, tu vois. Voilà, ça c'est mes élèves, c'est les résultats de mes élèves. J'aurais pu mettre des chiffres en gras aussi, mais fais attention aux informations que tu mets, que ce ne soient pas des informations importantes, des informations clés en fait tout simplement. Voilà, c'est les deux sites que j'utilise. Tu vois qu'il y a des choses à prendre en compte, des choses où il faut que tu fasses attention. Fais attention, le but c'est d'embellir ton profil et de te démarquer positivement, pas négativement. Donc fais gaffe à ça. Je vais te laisser là-dessus. Je te parlais tout à l'heure, je t'en ai parlé 30 secondes de mes mails privés. Pense à les rejoindre, c'est le premier mail dans la description, tu ne peux pas le rater. Juste au-dessus des deux liens des deux sites, c'est le premier. Tu le rejoins, tu cliques dessus, tu rentres ton nom, ton mail, tu rentres un mail où tu vas régulièrement, évidemment sinon ça n'a aucun intérêt. Avec ce que tu recherches et quel type de contrat, je t'ai mis un petit formulaire. Et derrière, je vais t'envoyer des mails régulièrement avec des astuces, avec des choses comme ça et des choses que tu ne verras pas sur YouTube et que je ne divulgue pas sur YouTube. Des réductions sur mes formations en ligne, des informations quand je mets une vidéo, quand je fais des lives privés aussi, de la motivation, enfin bref, que des bonnes raisons de rejoindre ces mails-là. Il y a déjà plusieurs centaines de personnes dessus, je ne sais plus combien exactement, mais c'est assez dingue. Et voilà, que des bonnes raisons pour que tu boostes tes opportunités. Je vais te laisser là-dessus et je te dis à très bientôt et n'oublie pas une chose, n'arrête jamais de te former. Ok ? Ciao !